Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste et je vais vous faire un petit topo sur le système de répartition des places dans les écoles secondaires à Hong Kong. Donc vous n'êtes pas sans savoir que le choix d'une école de qualité compte beaucoup dans la réussite scolaire de votre enfant. Il est donc important de trouver une école qui pourra développer non seulement ses connaissances mais également ses talents propres, une école qui l'accompagnera tout le long de son adolescence et qui le verra grandir et acquérir le sens des responsabilités, du travail, tout en préparant divers challenges du futur. Donc cette présentation a pour but de vous clarifier le fonctionnement du système hongkongais en voyant avec vous, étape par étape, la marche à suivre pour offrir à votre enfant la meilleure éducation possible. Tout d'abord, je parlerai du Discretionary Places Stage qui démarre en janvier. Comme son nom l'indique, c'est l'étape où le choix de l'école secondaire, où ira votre enfant, est à votre entière discrétion. Ensuite, je vous parlerai du dossier à remplir et à transmettre avec tous les documents qui seront susceptibles de vous être réclamés. Et enfin, je terminerai par un petit rappel des dates à ne surtout pas oublier. Donc la répartition des places dans les écoles secondaires à Hong Kong se fait en deux temps. The Discretionary Stage et la Central Allocation Stage. The Discretionary Stage, tout d'abord, est l'étape qui voit les parents envoyer les dossiers aux deux écoles secondaires de leur choix. Ces écoles doivent participer au programme du gouvernement appelé DP Process. Nous parlons donc ici d'école publique ou semi-privée et il revient aux parents de se renseigner au préalable. Dans un deuxième temps, les élèves refusés ou non placés se verront allouer une école d'office, c'est donc la Central Allocation Stage. Donc pour les bevins de notre présentation, nous nous concentrerons essentiellement sur la première étape de la répartition des places dans les écoles primaires en Hong Kong, c'est ce Discretionary Basis. Donc un élève ne peut formuler que deux vœux dans son dossier. Deux vœux qui correspondent à deux demandes d'inscription dans les écoles choisies. Il est important ici de préciser qu'une demande d'inscription dans une école non-participante ne peut être considérée comme un vœu. Donc je parle d'écoles non-participantes, des écoles privées ou des écoles qu'on appelle les DDS School, Direct Subsidy Scheme Schools. Bien que partiellement publiques, elles fonctionnent comme des écoles privées. Donc elles n'entrent pas ici dans les deux vœux que vous pouvez formuler. Les écoles privées ou non-participantes sont par nature payantes. N'oubliez pas ce détail au moment où vous ferez votre choix. Un élève peut demander à intégrer une école secondaire en dehors de son district d'appartenance et aussi en dehors du district d'appartenance de son école primaire. Il n'existe aucune restriction d'un point de vue géographique. Vous pouvez postuler à une place dans une école secondaire, où qu'elle se trouve, et quel que soit votre lieu d'habitation. Chaque école secondaire a ses critères de sélection propres. Attention. Ce qui peut entraîner des exigences particulières. Ces critères et ces exigences peuvent être justes et accessibles à tous. Certaines écoles, par exemple, demandent aux élèves de passer un entretien oral préalable à l'acceptation de leur dossier. Nous recommandons donc aux parents de contacter directement les écoles susceptibles de les intéresser, afin de connaître plus en détail les demandes spécifiques qui les concernent. Donc, jetons un œil au dossier à fournir. Il comprend quatre sections. Quatre sections de trois couleurs différentes. Donc, la feuille bleue est envoyée à l'IDB, l'Education Bureau. La feuille verte revient à l'école choisie, donc il y en a deux. Et la feuille rouge est pour vous. Donc, la feuille sur laquelle vous spécifiez vos voeux est la feuille rouge. L'ordre des écoles sur le document a son importance, puisque la première école apparaître sur la feuille, sera considérée comme votre choix prioritaire. Votre dossier est déjà pré-rempli, avec nom, prénom, date de naissance, adresse. Vérifiez que les informations sont bien correctes avant de faire suivre toute demande. En cas d'erreur, aussi, veillez à nous contacter au plus vite, afin que nous puissions faire le nécessaire pour y remédier, changer les informations. Si vous ne souhaitez formuler qu'un seul voeu, ce qui est tout à fait possible, laissez tout simplement l'espace réservé au deuxième voeu, vide, de toute information. Donc, sur l'écran apparaissent quelques dates importantes, retenez-les bien. L'étape où vous êtes amené à formuler vos deux voeux commence en janvier. L'étape des entretiens individuels, si jamais ils sont exigés, ont lieu en février-mars. À partir du mois d'avril, et pour deux mois, c'est la période appelée « Central Allocation ». Si aucun des deux voeux de votre enfant, en fait, ne peut être exaucé, vous n'en serez pas averti avant le mois de juillet, et la publication des résultats officiels. Vous vous apercevrez alors que votre enfant a été placé d'office dans une école secondaire que le gouvernement pense correspondre au niveau de votre enfant. Suivant la publication officielle des résultats, vous devez procéder à l'inscription de votre enfant d'ici la fin du mois de juillet. Voilà, pour les inscriptions. Mi-juillet, vous voyez, il y a un examen qui s'appelle l'Attainment Test. Ce test sert à évaluer les capacités de votre enfant et à déterminer dans quelle classe il ira. Donc, attention, ayant en tête qu'une fois votre dossier transmis aux autorités compétentes, il ne vous sera plus possible d'y avoir accès et d'y opérer des changements. L'ordre des voeux formulés sera considéré comme définitif. Donc, prenez votre temps pour choisir et pour le remplir. Aussi, si vous perdez ou abîmez le dossier en question, un montant de 125 en compte de l'art vous sera exigé pour en imprimer un nouveau. Afin d'aider au mieux les parents et leurs enfants durant cette période si importante pour eux, nous leur fournissons les dossiers accompagnés d'une note explicative. Toutes les informations dont vous aurez besoin, dont vous avez besoin, sont en fait condensées dans cette note explicative. En cas de question, vous pouvez bien sûr vous adresser à nous directement à l'école. Voilà, donc merci de m'avoir accordé ces quelques minutes. Je me joins à toute l'école pour vous souhaiter tous mes voeux de réussite dans votre entreprise. Bonne chance et bon courage. Merci. 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 Merci.